salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la terre ne trompe pas c'est vrai on ne triche pas avec elle ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'agriculture espérant que la campagne agricole se passe très bien chez vous installez vous bien car dans ce sujet nous allons parler de l'assurance agricole quand vous vous rappelez il y a quelques semaines nous avons abordé ce sujet avec le sinistre que nous avons subi et nous avons fait une vidéo où on interpellait les agriculteurs à s'intéresser à l'assurance agricole à prendre des assurances agricoles et dans cette vidéo il y a des questions qui ont été laissées à savoir quelle compagnie assure l'assurance agricole au cameroun mais qui se tourner pour prendre une assurance agricole et ben on avait promis comme ça de faire une vidéo là dessus chez l'agriculteur alors ce qui fait qu'aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder ce sujet si vous êtes agriculteur agripreneur vous faites dans l'activité un groupe pastoral vous voulez assurer votre activité vers qui vous tournez dans quelle compagnie d'assurance vous tournez au cameroun pour assurer votre votre business quoi juste que beaucoup se pose cette question et alors nous sommes allés comme nous avons été victimes déjà ça c'est vrai et nous sommes allés sur le terrain mener les enquêtes chercher qui pouvait nous assurer pour que nous puissions plus écrire davantage pour que nous puissions plus subis autant que nous avons subi avec notre manifestation des bananes plantaines qui a qui a été dessinée par la flamme alors qui a su au cameroun chez l'agriculteur vous allez vous allez être très surpris de la réponse qu'on va vous donner dans cette vidéo et vous assurez vous allez vraiment être très surpris nous avons pris des semaines et des jours pour marcher pour chercher aller à la source pour avoir la bonne information pour trouver qui pouvait nous assurer et le partager cela avec vous mais rassurez vous chez l'agriculteur qu'après toutes ces marches au cameroun particulièrement il n'y en a pas une je vous assure il n'y en a pas une compagnie qui a su l'activité agricole je vous assure il n'y en a pas une sommes allés des compagnies en compagnie d'agence en agence c'est qu'ils nous disent nous pouvons assurer le personnel nous pouvons assurer tout ce qui est en cadre qui tourne autour du projet mais nous n'assurons pas l'activité en elle-même sur le site ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez peut-être un champ d'ananas un champ de bananes planter les piments de tomates ils ne vont pas assurer votre champ de tomates mais ils veulent assurer le personnel qui travaille sur le site si vous avez peut-être un véhicule c'est ça qu'ils vont assurer mais ils n'assurent pas l'activité elle-même ils assurent les composants de l'activité on a été un peu choqué de constater cela pourquoi est-ce que vous ne voulez pas assurer parce que vous savez cette compagnie en fait c'est la même chose vous partez partout vous avez la même information ils vont vous dire c'est trop risqué l'activité agricole c'est très aléatoire voilà non on ne peut pas mettre le risque là bas c'est trop dur on ne peut pas assurer ça j'ai vraiment été choqué de constater cela chez l'agripreneur qu'au cameroun il n'y a pas une agence d'assurance qui puisse assurer l'activité agricole mais ils vont vous dire ils assurent les composants et le personnel autour du projet alors vous qui regardez cette vidéo peut-être nous avons une autre enquête nous n'avons pas eu peut-être l'information si vous connaissez une assurance ou une agence ou une compagnie qui assure l'activité agricole au cameroun merci de partager cela avec nous dans les commentaires car cela peut aider d'autres agripreneurs qui regarderont cette vidéo qui diront les commentaires vous qui regardez peut-être cette vidéo à travers où vous vous trouvez dans un coin du monde de l'afrique dans votre pays y a-t-il une compagnie qui assure l'activité agricole sur le terrain partager cela avec nous car vraiment c'est problématique de constater que les agriculteurs ou les agripreneurs en Afrique sont abandonnés à eux-mêmes parce que vous prenez sur vous la peine de vouloir vous lancer dans une activité vous mettez assez de moyens mais quand il y a un dégât comme cela vous avez encore vous abandonné à vous-même vous voyez qu'il n'y a pas d'assurance pour encarner cette activité c'est déplorable si nous voulons nous développer il est important que nous puissions vraiment être encadés par ces agences-là par ces assureurs-là donc je pense qu'aujourd'hui ça peut être aussi comme ça une opportunité pour ceux qui regardent cette vidéo de comprendre qu'au Cameroun en termes d'assurance il n'y a pas une assurance ou une agence qui assure l'activité agricole sur le terrain vous pouvez vous positionner là comme étant un des assureurs de cette activité-là Chers Agripreneurs j'ai vraiment été choqué et ayant promis de faire cette vidéo pour partager les compagnies qui assurent l'activité agricole au Cameroun raison pour laquelle nous revenons aujourd'hui avec ces informations-ci que vous puissiez comprendre et savoir qu'il n'y en a pas vraiment il y a des agences d'assurance au Cameroun mais en ce qui concerne assurer l'activité agricole sur le terrain ils ne font pas cela donc chers Agripreneurs j'espère peut-être que cette vidéo sera utile et que vous allez comprendre qu'il y a encore une opportunité qui se présente pour vous, pour nous, pour tout le monde il faut la saisir, installer peut-être une agence qui pourra assurer l'activité agricole sur le terrain car beaucoup d'agripreneurs n'ont pas besoin de cela et il n'y a pas vraiment la solution donc chers Agripreneurs laissez des commentaires, partagez la vidéo pour que cela puisse davantage sensibiliser les uns et les autres mobilisons-nous davantage afin de résoudre vraiment ce problème qui pourra davantage booster l'activité agricole au Cameroun vous savez il y a beaucoup qui veulent se lancer dans l'activité agricole mais lorsqu'ils se renseignent ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'assurance comme ça ils sont réticents et plus ils sont réticents c'est l'Afrique qui paie c'est le développement africain qui prend un coup donc j'interpelle vraiment tous ceux qui ont peut-être la capacité tous ceux qui font de l'assurance ou des africains qui font de l'assurance à revenir peut-être sur le continent à installer une agence d'assurance qui pourra assurer les activités agricoles sur le terrain cela va permettre à ce que ce secteur puisse davantage prendre de l'envol alors chez les agriculteurs disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant c'était comme ça pour vous Shantina Koufiken comme toujours vous pouvez servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt, bye bye merci 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 merci